Bonjour, Nadine Fatou. Bienvenue à la BRAFA. Une BRAFA un peu particulière en 2021 puisqu'elle sera beaucoup plus intimiste. Chaque exposant vous recevra dans sa galerie et nous vous attendons au 34 avenue Matignon à Paris. Alors pour cette BRAFA un peu spéciale, nous avons voulu vous dévoiler un espace méconnu de la galerie qui est notre bibliothèque. C'est ici, dans ce lieu un peu secret, que Florence de Volder écrit ses livres sur la peinture flamande. L'un d'entre eux a été primé par l'Institut de France. Et c'est aussi ici que Cyril Sayeg fait ses recherches pour confirmer ses intuitions et ses découvertes, les découvertes qu'il partage ensuite avec vous lors de nos expositions à la Biennale, à la BRAFA ou à TFAF. Quant à moi, dans cet espace, j'ai le plaisir de vous parler de ce qui est au cœur de la galerie depuis toujours, à savoir le collectionneur. Je voudrais vous en parler avec ce tableau de Hieronymus Franken III qui représente un cabinet de curiosité. Il n'y a pas de collection sans collectionneur et collectionner est un acte fondamental de l'histoire de l'art. Collectionner a donné naissance au 16e et 17e siècle à ces lieux merveilleux que l'on appelle les cabinets de curiosité, dits aussi chambres des merveilles. Ces cabinets de curiosité reflétaient en fait la curiosité et l'humanisme des collectionneurs de l'époque. Et ces cabinets de curiosité, où l'on pouvait admirer une accumulation d'objets, des naturalia, des sculptures, des peintures, des objets d'art, reflétaient en fait la beauté du monde, qu'elle soit naturelle ou créée par l'homme. Dans notre tableau ici, tout au fond à droite, deux personnages, il y a un marchand au premier plan venu présenter une œuvre d'art à son collectionneur. Le fait qu'ils soient tous les deux attablés en train de partager un bon repas, leur proximité, leur discussion que l'on devine passionnée, nous renvoie à un des éléments fondamentaux de toute relation entre un collectionneur et son marchand, à savoir la confiance. Sacha Guitry estimait qu'il y avait deux sortes de collectionneurs. Le collectionneur placard, plutôt secret, et le collectionneur vitrine, plutôt exubérant et ne parlant que de sa collection. Vous, quel collectionneur êtes-vous ? Le tea time est de retour à la galerie, tea time ou apéro, selon votre convenance. Venez nous raconter quel collectionneur vous êtes.